2022 pour moi sera une année très particulière. 2022, ça sera l'éveil ou le chaos pour beaucoup de personnes, beaucoup de personnes dans le monde en réalité. On atteindra une forme de paroxysme. Les choses se poursuivront après, mais cette année sera marquée très fortement par une polarisation, une polarisation qui se ressentira dans tous les strates de la société et dans beaucoup de pays dans le monde. Et nous le ressentirons fortement. Et donc cette polarisation va faire qu'il y aura une densité très forte de l'obscurité, mais aussi, heureusement, de la lumière. Et ce qui fait que cette énergie particulière de cette année 2022, pas que l'énergie, tous les facteurs, tous les facteurs aussi qui vont rentrer en jeu, vont permettre une prise de conscience vraiment formidable pour beaucoup de gens, mais pour beaucoup d'autres qui passeront à côté, ça sera véritablement le chaos. La 22 a une vibration particulière. On peut faire un parallèle avec la 22e lame du tarot et sur le plan numérologique aussi, lorsqu'on calcule notamment notre chemin de vie. Alors, je vais en parler parce que c'est un aspect qui est vraiment important. Et j'ai remarqué que depuis le début des années 2000, chaque année avait une énergie bien particulière en rapport justement à la numérologie, notamment au tarot. Il y a des aspects qui ressortent et aussi, comme je le disais, sur l'aspect du chemin de vie. Alors, de ce point de vue-là, 22e est un maître nombre. Il y a, les chiffres sont réduits de 1 à 9, en général lorsqu'on calcule notre chemin de vie. Et puis, il y a deux maîtres nombre qui sont le 11 et le 22. Le 22, c'est une vibration très particulière. Elle est très élevée en fait, et elle nous demande un surpassement de soi. Et là, elle nous amène à une vision globale, une vision universelle. Et c'est bien ce que nous incitera à faire cette année. C'est pour cela que nous ne pourrons pas faire les choses à moitié, mais cela ira dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que si nous n'avons pas une vision plus globale, si nous ne comprenons pas que les problèmes du monde doivent se régler en concertation les uns avec les autres, mais que nous cherchons juste à régler les choses de notre côté, alors nous n'y arrivons pas. Pour dire les choses plus autrement, l'égoïsme n'a plus sa place. Et le 22 nous amène à nous ouvrir sur le monde, à faire preuve d'altruisme, car c'est aussi cette énergie de se mettre au nombre, nous amener à regarder l'autre, les autres, à considérer non pas le monde comme un terrain d'exploitation, de ressources qui nous permettent de nous enrichir toujours plus, mais comme une grande famille. Et donc nous amener à plus de considération vers les autres et comprendre que ces problèmes que nous devons relever, ces défis incroyables, nous ne pourrons le faire que si nous unissons les uns avec les autres. Au niveau du tarot, c'est intéressant aussi de considérer cette 22e lame du tarot, parce qu'elle n'est pas numérotée, comme les autres, de 1 à 21. Le mat est la 22e lame du tarot. Et en fait, généralement, on est très mal à l'aise lorsqu'on tire cette carte, cette lame du tarot, parce qu'elle ne le fait pas dans l'à peu près. Elle nous amène à l'illumination ou à la folie. Et elle est donc, de ce point de vue-là, très inquiétante, car la folie, évidemment, n'est pas rassurante, mais l'illumination nous fait peur aussi. Et c'est ce qui se passe pour cette année 2022. Elle nous amène, non pas à des petits ajustements, à des petits changements, elle nous amène à une transformation. Et on a peur de cette transformation. C'est pour ça que beaucoup de personnes veulent s'accrocher au monde d'avant et veulent à tout prix recréer les conditions de ce qu'ils vivaient avant. Mais ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Et cette année 2022 nous amène vraiment à un changement profond. C'est bien pour ça que je parle de l'éveil, ce n'est pas de quelques prises de conscience, ça va beaucoup plus loin. Cette année 2022 nous dit où c'est la conscience qui prend le pouvoir, d'abord de nous, sur notre égo, pour pouvoir ensuite se répandre dans le monde, ou alors notre égo gagne cette bataille et le monde va à sa perte. C'est ce qui est en train de se passer, d'où le chaos. Et cette bataille, il faut la mener en soi, essentiellement, pas seulement avant tout, mais uniquement en soi. car dès lors que l'on remporte ce combat intérieur, alors les qualités de notre cœur, de notre conscience, vont se répandre dans le monde. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, ces deux aspects nous sont révélés, notamment, comme je disais, par la neurologie, ce maître nombre qui nous amène à nous élever vraiment sur le plan vibratoire, nous élever sur le plan de la conscience, pour envisager le monde dans sa globalité et aussi à ouvrir en notre cœur cette dimension altruiste. Et le maître qui nous dit, c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais, c'est le chaos ou c'est l'éveil. Voilà, c'est la folie ou l'illumination. Je sais que mots paraîtront forts, très forts pour beaucoup, mais ma perception, c'est qu'on y est. Et finalement, c'est tant mieux. Tout le monde a pu se rendre compte de cette polarisation qui ne cesse de croître d'année en année. Ça va s'amplifier. Mais si on tourne notre regard vers la lumière, alors on va se rendre compte que tout cela aura été utile pour que justement, cette lumière se fasse suffisamment forte pour nous aider à justement quitter cette obscurité. Voilà, mais si on ne prend pas conscience que la vie nous appelle à une vraie transformation, alors on risque vraiment de sombrer et vivre vraiment cette situation de chaos. Oui, on doit s'attendre à des bouleversements dans nos vies vraiment. Et ça, c'est un point qui est très important. La première chose, je dirais, en parlant de ces perceptions, mais en même temps, c'est un peu un conseil, le changement est inévitable. Il s'accélère. Il se fait de plus en plus fort. Alors, il y a les changements que nous avons créés finalement. Nous sommes à l'initiative, malheureusement, notamment sur le plan écologique, climatique. Et cela nous amène à prendre conscience que nous devons changer nos modes de vie. C'est ça qui est important, car ces changements, nous n'en voulons pas. Mais si nous n'en voulons pas, il nous faut changer en profondeur. Et si nous sommes rétifs, réticents à ces changements, alors nous allons de catastrophe en catastrophe. C'est bien ça, le problème. Donc, ce qui est très important, c'est de considérer le changement et les changements que nous devons faire comme quelque chose de salutaire. Non pas comme un problème, mais comme la solution. La solution à nos différents problèmes. Donc, la première chose que je peux recommander, c'est d'aborder avec beaucoup d'ouverture d'esprit de positivité tous les changements que nous devrons faire, mais il va falloir en faire beaucoup. La chose qui doit nous inquiéter, c'est si nous ne faisons aucun changement. Si nous voyons l'année s'écouler et que nous ne changeons rien, alors là, je crains que dans ce cas-là, nous nous orientons tout droit vers le chaos. C'est ce qui se passe globalement pour le monde, mais ça sera aussi sur un plan individuel. Et c'est important de se dire, et moi, qu'est-ce que je fais face à ce monde qui bouge, qui change, face à cette vie qui demande et qui m'appelle au changement, où j'en suis, moi, personnellement. Il y aura beaucoup de conséquences et alors on a bien vu, on sait tous déjà les conséquences du dérèglement climatique. On en voit des effets dévastateurs depuis, à travers des tempêtes cyclone-ouragans, etc. des problèmes d'inondation, de sécheresse, ce que ça implique, les réfugiés climatiques, et cette tendance va s'accélérer. Ma perception, c'est qu'il y aura des choses nouvelles qui vont nous inquiéter et qu'on n'a pas encore prévues, pas vraiment prévues, et qui vont se manifester, qui seront des conséquences de ce dérèglement aussi climatique, des conséquences de notre, je dirais, de cette biodiversité, de cette approche que nous avons plus généralement avec notre rapport à l'écologie. Et donc, cette destruction massive des forêts, ce non-respect de la nature, va générer un certain nombre de problèmes nouveaux que nous allons identifier en 2022 et qui vont s'annoncer aussi très inquiétants. Mais tout cela est pour nous rappeler que ce changement, c'est maintenant et il ne faut pas le faire de façon homéopathique. En ce qui concerne cette pandémie, c'est que le début, en réalité, d'une catastrophe que nous avons déclenchée et bien d'autres s'annoncent. Elle est là pour nous envoyer plusieurs messages, nous dire qu'on ne peut pas comme ça détruire tous les écosystèmes, faire n'importe quoi avec la planète et se dire qu'on n'aura pas de conséquences. Elle est là aussi pour nous dire que nos frontières sont illusoires, que des frontières terrestres que l'on a mis en place ne concernent pas du tout les virus et qu'ils circulent à une vitesse considérable et qu'ils vont dans tous les pays du monde. Ça aussi, c'est important. Mais elle nous amène aussi à considérer que sans un esprit de solidarité profond, nous n'allons pas arriver à résoudre ce problème. Alors, c'est une solidarité forcée parce qu'on réalise qu'il ne suffit pas de se vacciner dans son coin pour se dire qu'on est tranquille. c'est que si tout le monde ne peut pas se protéger dans le monde, alors ce virus et d'autres vont continuer à se propager. Donc, il nous faut aujourd'hui considérer que le problème de l'autre, c'est notre problème aussi. Et c'est cela. Alors, ce que l'on n'a pas fait par altruisme, il va falloir le faire autrement parce que c'est notre intérêt et qu'on ne peut pas y arriver tout seul dans son coin. De la même façon que les pollutions qui se produisent dans d'autres endroits de la planète nous impactent aussi. Et c'est ça qu'il nous faut changer profondément, comprendre effectivement ces différents messages qui nous sont envoyés à travers ces catastrophes écologiques, à travers la pandémie. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Message, c'est vraiment une remise en cause profonde et nous devons changer notre relation à l'autre, notre relation à nous-mêmes, notre relation avec la Terre. Si nous comprenons cela, alors nous allons faire en fait de ces moments si particuliers, de certaines de ces catastrophes, nous allons en faire une opportunité pour une prise de conscience exceptionnelle. Et c'est ce dont nous avons besoin vraiment. Ce phénomène en fait de méfiance va se développer, va s'amplifier. Ce que je perçois, c'est qu'on va, en tout cas une frange importante de la population va s'enfoncer vers ce qu'on peut appeler vraiment l'obscurantisme. L'obscurantisme parce qu'il y aura un vrai rejet du savoir, de la science, etc. avec beaucoup de mélanges. Au départ, il y a évidemment des réactions tout à fait légitimes de méfiance à l'égard de certains régimes politiques, des lobbies, de la finance, c'est tout à fait normal. Mais il y a une perte de vision et aussi de rationalité. C'est-à-dire que dans tout ça, il y a la confusion qui s'installe et il y a des personnes qui ont tout intérêt à créer cette confusion pour justement amener vers elles un certain nombre de personnes pour ensuite les manipuler aussi d'une certaine façon, je dirais même d'une façon certaine. Il y a un vrai danger. Il n'est pas question de devenir naïf, il n'est pas question de croire que les lobbies n'ont pas d'intérêt économique, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut comprendre qu'un rejet massif de la science en général, du savoir, la remise en cause de certaines connaissances vraiment établies nous amènent vers l'obscurantisme et cela va se faire de plus en plus. Donc je vois des tensions extrêmement fortes qui vont se faire et qui peuvent nous amener, qui vont nous amener, je sens bien en tout cas un certain nombre d'entre nous, à une recrudescence de la violence et je dirais même de l'ultra-violence et celle-ci va se faire dans toutes les strates, dans toutes les couches de la société. Cette violence va monter de plus en plus en intensité et tout sera prétexte à la déclencher. Donc tout ça c'est lié à cette polarisation. Cette polarisation exacerbe justement les clivages et la violence quand on choisit d'y avoir recours dans ce climat elle devient de l'ultra-violence et ça va changer nos comportements de plus en plus. Beaucoup de personnes vont voir des personnes qu'ils fréquentaient, des amis, etc. Ils vont les voir maintenant comme des ennemis. on vivra ce phénomène de plus en plus. On commence à le vivre. On voit qu'il y a une méfiance qui s'est installée que des personnes entre amis dans la famille même ne peuvent plus aborder certains sujets. Ça va se densifier ce côté-là et c'est pour ça qu'il va falloir être vraiment très vigilant et là encore il faut choisir son camp. Si on choisit le camp de la violence on risque d'être entraîné dans une spirale qui va nous dépasser vraiment et des gens vont se réveiller un jour avec cette gueule de bois en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait je recommande là encore de ne pas se laisser entraîner dans cette spirale de la violence et attention c'est pas aussi simple qu'on le croit ça commence par les pensées ça se poursuit par des paroles et ça finit par des actes qu'on n'arrive plus à contrôler beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des manifestations où ils se sont mis à avoir des comportements ultra-violents qu'ils n'auraient jamais imaginés pouvoir se faire jamais imaginés et pire encore d'autres se sont retrouvées dans des groupes de personnes et qui finalement ont été tellement doctrinés qu'ils ont commencé à considérer leurs voisins leurs amis comme des ennemis et finalement tout ça ça s'est fini en génocide et c'est arrivé à des personnes normales des personnes qui n'auraient jamais imaginé en arriver là c'est pour cela que par rapport à tout ce que je vois je vois vraiment ce message la violence n'est pas une solution vraiment pas et il faut se méfier parce que c'est un engrenage un engrenage qui commence comme je l'ai dit par des pensées qui ensuite se poursuit par des paroles et qui se finit par des actes dont après on n'a plus du tout la maîtrise c'est un autre phénomène qui est inquiétant c'est la montée de ces régimes autoritaires et ça se renforce en Asie en Afrique en Europe on le voit bien aux Etats-Unis le problème est loin d'être réglé aussi donc il y a un vrai danger à ce niveau là et il faut vraiment être attentif à ça d'autant que bien souvent on parle de dictature aussi dans des pays où on vit quand même dans une relative démocratie et on n'a pas conscience de ce qu'est vraiment un régime autoritaire une vraie dictature et c'est vraiment important de prendre conscience de cela et que dans les pays où on a la chance de vivre en démocratie même si celles-ci ne sont pas parfaites de faire en sorte d'améliorer ces démocraties mais ne pas confondre ne pas confondre ce qu'est un vrai régime autoritaire ce qu'est une vraie dictature avec démocratie parce que on peut tomber là encore dans le piège de ceux qui vont sous prétexte d'apporter plus de liberté vont en réalité nous amener vers une privation de liberté donc il faut être très prudent à ce niveau-là parce que c'est loin d'être gagné et si on observe ce qui se passe dans le monde et je le ressens bien sur le plan énergétique ça rejoint cette polarisation il y a un besoin d'étouffer nos libertés mais en même temps cet aspect-là est traduit différemment chez les uns et chez les autres c'est pour ça que c'est si compliqué pour certaines personnes ça se traduit par le fait de nous dire il faut porter un masque et ce fait-là est traduit par on veut m'enfermer on veut m'emprisonner etc donc c'est là où c'est difficile parce qu'il faut vraiment faire preuve de discernement entre ce qui est une vraie privation de liberté ce qui fait partie d'une démarche qui consiste à vraiment instaurer un régime autoritaire et ce qui ne l'est pas et ce qui n'est pas de ce fait et qui est autre chose et qui est en fait des mesures qui peuvent être mises en place ponctuellement non pas pour nous restreindre de restreindre nos libertés mais pour faire face à certains problèmes que l'on peut rencontrer ponctuellement et je sais très bien que c'est difficile à comprendre et du fait qu'il y a ce ressenti en général qui est juste parce qu'il y a une tendance mondiale qui va dans ce sens alors tout peut être interprété comme une privation de liberté et mal interprété et là-dessus il va falloir faire preuve de beaucoup de discernement parce que la confusion se fait déjà elle se fera de plus en plus et alors on peut se mettre à combattre à ce moment-là le mauvais ennemi et finalement ceux qui vont être derrière pour nous dire attention danger on veut atteindre vos libertés ce sont ceux là-même qui ont le plan de restreindre nos libertés il faut faire très attention et vraiment c'est faire preuve de discernement c'est vraiment très important alors c'est aussi un élément important de cette année je suis désolé d'annoncer des choses qui ne sont pas très réjouissantes mais c'est pas personne ne me disait vous n'êtes pas très optimiste mais moi je suis très optimiste par nature mais il ne s'agit pas de ma perception des choses de ma vision ce n'est pas de cela qu'il ne s'agit il ne s'agit pas d'une analyse et il s'agit d'une vision de ce que je vois se faire se dérouler donc le climat d'insécurité se répand de plus en plus certes il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette insécurité à la fois pour certains dû aux guerres d'autres des fois ça se combine sur le côté alimentaire notamment la sécurité alimentaire et toutes sortes de violences ce phénomène il se répand c'est à dire que les personnes qui se croyaient à l'abri et en sécurité réalisent que tout cela change voilà et ce sentiment que on ne sait pas de quoi sera fait demain se répand de plus en plus alors ça peut être perçu et c'est perçu comme un vrai problème pour beaucoup de personnes mais en même temps on peut l'aborder autrement et ça c'est un aspect qui est très important parce que si on considère l'inconnu comme notre ennemi alors il le devient mais si on considère l'inconnu comme une opportunité alors effectivement c'est ce qui se produit aussi donc on a vraiment le choix c'est notre libre arbitre l'inconnu va se répandre de plus en plus mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose pourquoi ? parce que le connu ne mène nulle part voilà c'est ça que la vie nous envoie comme message le connu que nous avons bâti ne mène nulle part il nous mène à la catastrophe plus exactement donc il nous faut accepter l'inconnu mais cet inconnu il va passer par l'effondrement de nos valeurs de nos modes de vie de cette maison que nous avons mis tant de temps à bâtir alors pour beaucoup de personnes il s'agira très très vite de reconstruire de reconstruire à l'ancienne et même de reconstruire sur les ruines de l'ancien il ne faut pas faire cela donc quelque part il faut accepter cet effondrement pour rebâtir à partir de zéro c'est à dire reprendre tout depuis les fondations c'est ça en fait et pour cela qu'on se dit jusqu'où on devra remettre en cause finalement ce qui se passe voilà et ça c'est une vraie source d'inquiétude car on réalise bien que tout ce que l'on avait planifié est remis en cause les jeunes aujourd'hui s'interrogent et se disent ai-je le droit vraiment de faire un enfant quel avenir je vais lui donner sachant que dans les 10 ans 15 ans tous les problèmes qui auront lieu alors allons voir dans 30 ans 40 ans donc aujourd'hui on est obligé de se poser des questions existentielles et notre avenir est totalement incertain voilà alors à partir de là où nous rebâtissons tout cela sur de l'ancien où nous nous pensons qu'à une chose et beaucoup de personnes considèrent les choses ainsi vivement de reprendre le monde d'avant de recommencer comme avant si nous faisons ainsi c'est la catastrophe c'est le chaos mais si nous considérons ces événements très durs qui se produisent comme une interpellation profonde pour un changement conséquent alors ça devient très différent donc l'inconnu je recommande de l'aborder non pas comme un ennemi mais au contraire comme une formidable opportunité car ce qui est connu ne nous amène pas vers l'éveil de notre conscience sinon ça serait fait depuis longtemps si on observe bien les crises que l'on vit il y a tellement d'enseignements finalement très simples à percevoir au niveau de la pandémie le message que nous pouvons retenir deux grands messages c'est de dire voilà continuez à détruire l'écosystème à la destruction des planètes l'habitat des animaux notamment sauvages voilà ce qui vous attend c'est la première chose donc ça veut dire respect respecter la nature respecter les autres formes de vie c'est la première chose la deuxième c'est de nous dire le problème que nous avons à résoudre c'est pas un problème que nous pouvons résoudre chacun de notre côté c'est une grande leçon cela veut dire qu'aujourd'hui pour régler ces défis planétaires nous devons le régler ensemble sans solidarité le monde n'a pas d'avenir et ça c'est une grande leçon donc si nous tirons les leçons de ce qui nous arrive de ce qui se produit nous serons plus forts nous pourrons bâtir un monde meilleur mais si nous ne tirons pas les leçons alors c'est véritablement le chaos qui nous attend oui ce que je vois dans cette année aussi 2022 c'est un mouvement profond alors ce mouvement il a commencé depuis un certain nombre d'années c'est à dire d'une jeune génération qui prend vraiment conscience des enjeux climatiques bien plus que les adultes que beaucoup d'adultes et qui réalise que les dirigeants ne prennent pas les mesures qu'il faut les dirigeants et beaucoup aussi de leurs parents et ils ont vraiment conscience de cela ils ont conscience de ce danger et ils voient bien que leur avenir est plus qu'incertain il est totalement compromis et ils voient les dirigeants se réunir parler beaucoup et finalement prendre des mesures désuètes qui ne sont pas du tout du tout à la hauteur en fait des enjeux et des problèmes que justement le dérèglement climatique pose et ces jeunes sont relativement marginalisés même s'ils arrivent à faire entendre leur voix mais je sens que ça va monter de plus en plus monter parce que les événements vont leur donner raison quant à la nature des catastrophes et à l'urgence aussi à prendre des mesures et puis ils comprennent de plus en plus qu'il faut se structurer s'organiser voire se politiser dans le sens de pouvoir agir ils comprennent que pour agir s'ils veulent simplement influencer les politiques ils voient qu'en face d'eux il y a des lobbies extrêmement puissants qui ont le dernier mot donc la possibilité c'est au final de prendre le pouvoir pas par la force ils ne veulent pas aborder les choses par la force mais par le fait simplement qu'il y aura beaucoup de gens qui vont prendre conscience et donc par le vote et ils vont commencer je dirais à mieux s'organiser et à envisager le pouvoir politique et je sens que ce mouvement va monter de plus en plus que des gens vont les rejoindre je voudrais dire je voudrais dire vraiment un mot là-dessus parce que je capte à quel point il y a des jeunes qui sont mal compris comme Greta par exemple Thunberg qui est parfois raillée etc. et d'autres jeunes mais ce que l'on ne comprend pas c'est qu'il y a des êtres comme ça qui savent qui ont la vision qui ressentent ils sont comme des antennes et ils captent des choses que beaucoup de gens n'ont pas vu n'ont pas capté c'est pas simplement c'est pas comme des scientifiques qui ont prédit d'ailleurs il y a beaucoup de scientifiques qui ont prédit des problèmes qui se feraient dans les voilà dans les 10, 15 ans 50 ans etc. qui se déroulent eux ils ont une analyse scientifique et puis il y a d'autres c'est pas une analyse scientifique c'est de la voyance c'est une vision ils voient ces choses que ce soit des visionnaires et moi-même qui ai ces perceptions je ressens qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont cette vraie vision qu'ils ressentent donc c'est quelque chose qui les trouble au plus profond de leur être parce qu'ils voient déjà cela se dérouler et ils parlent à d'autres et des adultes en leur disant mais regardez ce qui se passe et ils parlent des gens qui disent mais non il ne se passe rien du tout qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu racontes ne soit pas ceci et là il y a un vrai décalage et c'est de ça qu'il s'agit et beaucoup de gens ne réalisent pas finalement d'où vient ce moteur c'est que il y a vraiment de plus en plus de jeunes qui ont cette perception cette vision et donc qui sont venus pour mener ce combat ce combat pacifique mais un vrai combat pour changer les choses et donc ils n'ont plus confiance on dirait vers les dirigeants vers les adultes pour beaucoup d'entre eux en disant vous ne faites pas ce qu'il faut maintenant nous devons prendre notre avenir en main et c'est une excellente chose car c'est leur avenir et donc ils savent qu'ils doivent compter d'abord sur eux essentiellement sur eux et peut-être uniquement sur eux pour l'instant et ensuite d'autres les suivront donc je perçois que c'est un mouvement qui va s'amplifier qui va s'ancrer et que l'on va considérer avec beaucoup plus de sérieux très rapidement finalement j'ai parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas très réjouissantes pour l'année 2022 mais c'est ainsi parce que cette polarisation se fait de plus en plus dense et quand on parle de polarisation c'est ok densification de l'obscurité mais c'est aussi la lumière qui devient plus forte ce sont aussi des opportunités d'éveil extraordinaire mais il faut choisir son camp et donc si on fait le choix de la bienveillance si on fait le choix du coeur si on fait le choix de la conscience si on fait le choix intelligent de faire sa révolution intérieure et non pas une énième révolution extérieure qui ne mène à rien si ce n'est à encore accroître la violence dans ce monde alors alors oui on a une vraie opportunité de vivre un processus d'éveil de nos consciences donc les conseils que je donne c'est il faut développer le discernement son calme ne pas se fier aux apparences et il faut développer son calme le discernement et comprendre que le grand changement tant attendu il ne se produira jamais à l'extérieur jamais et quand bien même il se produirait si nous nous n'avons pas fait le nôtre alors ça ne changera rien pour nous ça ne changera strictement rien quand bien même ce monde deviendrait magnifique si nous nous ne sommes pas libérés de la prison dans laquelle nous sommes alors nous resterons prisonniers donc et le contraire est vrai aussi quel que soit ce qui peut se produire dans le monde si nous parvenons à éclore intérieurement alors rien ne pourra nous affecter quel que soit ce qui se passera à l'extérieur donc ce que je recommande c'est de ne pas s'égarer de ne pas se tromper de combat le combat il n'est pas à l'extérieur le combat il est à l'intérieur c'est le combat de notre obscurité et de notre lumière de notre égo avec notre conscience donc pour cette année 2022 je recommanderais une attitude très simple qui va vous permettre d'aborder cette année dans les meilleures conditions la première c'est de cultiver la paix la première chose car dès lors que l'on est troublé agité on ne peut pas écouter notre intuition on ne peut pas ressentir ce qui est juste donc la première chose c'est de cultiver la paix en soi la deuxième c'est de garder à l'esprit toujours que le changement que l'on veut voir dans ce monde c'est le changement que l'on doit effectuer dans notre monde intérieur c'est là uniquement là chaque fois que vous perdrez du temps à combattre les choses à l'extérieur alors vous renforcerez votre ego et vous renforcerez les problèmes mais chaque fois que vous allez vous tourner à l'intérieur pour faire grandir cette lumière alors vous allez vous élever en conscience et aussi permettre à cette lumière intérieure de se répandre autour de vous donc cultiver la paix et aussi le travail intérieur pour pouvoir avancer comme il faut dans cette année 2022 cheminer comme il faut et développer ce discernement ça sera plus facile en étant en paix avec soi-même et toujours soyez attentif à ce que vous pouvez améliorer à l'intérieur de vous pour pouvoir parvenir à cet éveil de votre conscience Je sais que quand on écoute des conseils ça parle à beaucoup de personnes mais pour autant il y a une phase qui est délicate c'est la mise en application c'est pour ça que j'ai souhaité organiser une retraite spirituelle en fin d'année pour permettre à la fois tout un chacun de mieux comprendre pas seulement intellectuellement car c'est pas l'important de comprendre intellectuellement c'est que dans le cadre d'une retraite on peut mieux ressentir ressentir les enseignements je peux aider à cela à ce que chacun ressente ses enseignements de l'année 2021 qui ont été très importants et si on n'en tire pas je dirais toute la richesse si on passe à côté alors on va mal s'engager pour 2022 donc le but de cette retraite c'est aider à bien comprendre tous ses enseignements et ensuite avoir cette bonne attitude pour pouvoir entrer pleinement cette année 2022 pas simplement pour la traverser comme cela non non pour bénéficier de cette énergie extrêmement forte favorable et pour faire justement de cette année 2022 une extraordinaire opportunité pour faire en sorte de ne pas avoir peur du changement mais au contraire de l'accueillir de ne pas avoir peur de l'inconnu car c'est vers l'inconnu que vous allez découvrir finalement votre véritable nature votre véritable nature ne se trouve pas dans le connu vous l'auriez trouvé sinon il y a longtemps mais c'est dans l'inconnu et pour cela ce qui est important c'est de l'aborder dans un certain état d'esprit avec une méthode pour pouvoir vivre ce processus et 2022 est une année particulière pour cela et le but de cette retraite c'est de vous y aider et le but de cette retraite c'est de vous